Ils sont impossibles à saisir et pourtant ils sont nécessaires si on veut pouvoir mesurer n'importe quelle grandeur. Comment expliquer cette situation ? Les idéalités mathématiques alors d'où viennent-elles ? Du monde sensible et physique ? Ou alors est-ce seulement des abstractions, des fictions utiles pour nous aider à résoudre des problèmes dans la vie ? Alors certains penseurs eux ils ont fait reposer les mathématiques sur l'intuition sensible et donc leur modèle de pensée c'est la géométrie. Et d'autres mathématiciens eux ils font reposer les mathématiques sur la raison et leur modèle c'est l'algèbre. Et ça c'est le problème du fondement des mathématiques. Quel type de réalité correspond aux entités mathématiques ? Alors avant de donner une explication à ces problèmes il semble nécessaire de poser les exigences à partir desquelles on puisse conserver à la fois l'idée d'une objectivité des structures du savoir et l'idée d'une liberté du sujet pensant. Notre réponse ne doit pas supposer que la connaissance de ces entités repose sur des données immédiatement élaborées par l'une de nos facultés par l'essence ou par la raison. Et en fait chercher un fondement ou une justification aux mathématiques en utilisant l'essence ou la raison n'est pas forcément la meilleure solution. Pour répondre à cette question des entités mathématiques nous allons présupposer deux choses. Premièrement toute théorie mathématique et on verra même toute théorie en général a forcément été produite par le cerveau d'une personne avec toutes ses caractéristiques subjectives et psychologiques. Entre parenthèses il existe des connaissances innées également mais elles sont utilisées comme des réflexes ou comme moyen de survie. On n'apprend pas à un bébé à téter, il sait le faire instinctivement, c'est une connaissance innée. Alors ça c'était la première chose. Une théorie a forcément été produite par le cerveau d'un humain. Deuxièmement une théorie, une explication ou une formule mathématique, ces choses contiennent des éléments objectifs et logiques qui deviennent quasiment indépendants de son producteur. Je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre cette distinction entre contenu logique et processus psychologique. Cela permettra de comprendre que toute œuvre culturelle échappe nécessairement, en partie au moins, à l'individu qu'il a librement construite. Exemple numéro 1. L'histoire des nombres irrationnels nous indique que l'école de Pythagore a découvert leur existence. Mais ils ont été très contrariés puisque cela remettait en cause toute leur conception du monde. Ils ne voulaient pas que de tels nombres existent. Ils ont même cherché à cacher leur existence. Les mathématiques ne se réduisaient pas aux seuls nombres entiers. Cette découverte des irrationnels n'est pas une invention humaine. Et oui, c'est une conséquence inattendue de ce que l'humain a produit et construit. Et qu'est-ce que l'homme a construit ? Qu'est-ce que l'humain a construit ? Ce sont les nombres entiers. Les êtres humains ont inventé les nombres entiers et il en a résulté des nombres insoupçonnés. C'était une vraie découverte. Un deuxième exemple. La série des nombres entiers est bien l'ouvrage totalement artificiel des hommes. Mais pourtant, personne ne pourra jamais connaître l'ensemble des théorèmes qui en découlent. Aucun processus psychologique ne pourrait faire ça. Nous pouvons même penser que l'humanité tout entière ne pourra jamais découvrir et maîtriser toutes les propriétés et tous les théorèmes que cette théorie implique objectivement et logiquement. Il y aura toujours des découvertes possibles. Notre ignorance est infinie. Exemple numéro 3. Les nombres premiers, si on prend les nombres premiers, alors c'est simplement un groupe parmi les entiers. Mais personne n'a choisi leur répartition dans la suite des entiers. On l'a même jamais découverte cette répartition. On la découvre. C'est pour ça qu'on parle au sujet des nombres entiers parfois de découvertes. On a découvert un nouveau nombre premier. On découvre un nouveau nombre premier comme si on découvrait un nouveau territoire ou une nouvelle planète. Donc les idéalités mathématiques ont une objectivité. Une fois construite, une théorie ouvre un champ de possibles qui demande à être découvert et qui contient des objets abstraits. Mon quatrième exemple, la théorie des ensembles de Cantor. Nous ne pouvons pas croire que Cantor a conçu sa théorie en sachant qu'elle contenait objectivement le paradoxe de Russell. On en parlera plus tard. Ce paradoxe repose sur le concept d'ensemble et plus précisément d'ensemble qui ne se contiennent pas eux-mêmes comme élément. En effet, cette découverte de Russell n'a ni été empirique ni mentale. Elle a été déduite. C'est une découverte des conséquences logiques d'une théorie. On est en droit de penser que la plupart des productions culturelles, voire toutes, ont cette caractéristique. Une construction culturelle échappe en partie à celui qui l'a inventé. Je pourrais aussi m'appuyer sur la théorie des mèmes de Richard Dawkins et Susan Blackmore, par exemple. Elle peut aussi être interprétée de cette manière. Les mèmes sont comme des gèmes, ce sont des réplicateurs. Les gèmes, ils vont répliquer des informations. Les mèmes, c'est des idées, des instructions que l'on va répliquer grâce au cerveau humain. Alors ces mèmes, ils peuvent se regrouper et produire des réalités abstraites qui sont en partie autonomes, comme on a dit, comme des idées scientifiques, religieuses ou même, certainement, la conscience elle-même, qui est un regroupement d'informations qui se comportent de manière autonome, en quelque sorte. Donc tous ceux qui ont participé à l'élaboration d'une théorie, ils ne savaient pas toutes les conséquences qui découlaient de leurs idées, de leurs mèmes. Et c'est pareil pour les gènes. Les gènes aussi se regroupent et produisent des organismes complexes, comme des plantes ou des animaux. Et ces plantes et ces animaux se comportent en partie de manière autonome. Ils sont en partie dirigés par les gènes et en partie ils ont un comportement indépendant de ces gènes. Alors toutes ces choses, tous ces exemples, nous permettent de comprendre que les mathématiques et la logique nous offrent un moyen de produire, par des moyens symboliques, des relations entre les événements qui constituent le monde. Ça nous permet d'indiquer quelle description de la réalité correspond à tel autre ou en diffère. Donc la compréhension ou la saisie du monde à partir des mathématiques ne semble impliquer de contradictions qu'à partir du moment où nous ne disposons pas d'une théorie philosophique suffisamment adéquate pour expliquer cette correspondance entre ces deux domaines. Et là nous verrons que Georges Cantor a réussi la prouesse de quantifier l'infini, l'infini réel. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Alors nous parlerons de l'infini dénombrable et dans la vidéo d'après, on parlera de l'infini non dénombrable qui est encore plus grand. Merci. 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 Merci.